Sur les politiques fiscales, protéger les faibles et faire contribuer les forces sans les asphyxier, c'est très simple. Si vous regardez aujourd'hui la situation économique du Sénégal, tout ce qui est petite et moyenne entreprise n'est pas protégé, n'est pas encouragé. Les petites et moyennes entreprises, des jeunes de 25 ans, 30 ans qui finissent leurs études, qui créent un business, parce qu'on les encourage à créer un business, font face à une pression fiscale qui les étouffe et qui les évite de se développer. Les mesures fiscales que nous allons prendre vont aller dans le sens d'un allègement fiscal qui permette à ces jeunes qui ont des petites et moyennes entreprises de devoir déconner. Juste un exemple, au Sénégal, quand vous créez une petite et moyenne entreprise, avant même la fin de l'année fiscale, vous recevez des factures pour payer la patente. Lors même que vous avez pris un prêt, vous n'avez pas encore payé tous vos loyers, vous n'avez pas encore payé tous vos salaires, mais l'administration vous met déjà la pression pour lui donner une patente qui est anticipée. Donc on va faire une politique fiscale forte d'allègement à l'endroit des petites et moyennes entreprises. De l'autre côté, la politique du président Macky Sall dans ce domaine est désastreuse, parce que ce sont les plus riches, les grandes entreprises, les multinationales, qui bénéficient d'exonérations fiscales que rien ne justifient. On peut donner des exemples comme les industries extractives, la Socosim, qui existe à Rufusque depuis très longtemps, qui en est à 170e année et qui bénéficie encore d'importantes exonérations fiscales qui ne devraient profiter qu'aux industries qui sont en phase d'exploration. Cela fait très longtemps que la Socosim n'est pas en phase d'exploration, mais pour des raisons politiques, elle continue à bénéficier d'un certain nombre de mesures fiscales favorables. Nous allons mettre fin à ce système de promotion des riches, récupérer le maximum d'argent possible dans leur chiffre d'affaires, l'injecter dans l'économie, dans le domaine économique et social, et permettre à nos petites et moyennes entreprises de s'en sortir. Mais ces entreprises, ces grandes multinationales qui nous amènent beaucoup d'argent, il faudra bien les taxer à leur juste prix, mais il ne faut pas non plus les asphyxier. Quelqu'un disait que trop d'impôts tuent l'impôt. D'autres disaient que les autos tuent les taux totaux. Plus l'impôt est cher, plus l'impôt est élevé, plus les gens ont une résistance psychologique à l'impôt. Donc nous allons faire ce travail d'équilibre qui leur permet de ne pas bénéficier de toutes les exonérations fiscales, mais de devoir payer au juste prix. C'est ça un Sénégal juste, c'est ça un Sénégal compétitif.